c'est bon nous sommes en live bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette conférence inspiration par aline bardou bonjour aline et bienvenue sur la donne tu vas bien ça va merci pour te présenter rapidement tu arrives dans le jeu vidéo après avoir enseigné les mathématiques pendant huit ans tu fondes le studio hauteur ways en 2018 développeuse militante tu te spécialise dans les jeux engagés sur des thématiques d'inclusivité les deux derniers jeux du studio sweet love et a comfortable burden abordent des sujets comme la charge mentale le harcèlement moral et le viol conjugal parallèlement à ces projets tu t'investis au sein de l'association woman in games france aujourd'hui tu viens nous parler des bienfaits de la diversité la troisième va vous étonner je tiens à dire que ce titre cette conférence va durer environ une heure avec 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions réponses n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant et tout au long de la conférence on les notera et on y répondra aline la scène est à toi merci beaucoup du coup j'ai partagé mon écran alors que je trouve l'écran voilà est ce que tu peux me confirmer fanny du coup que c'est bon pour l'écran c'est parfait super donc du coup je vais parler effectivement des bienfaits de la diversité avant de commencer je voudrais juste faire un petit lexique point lexical sur ce que j'entends par diversité on a tendance quand je parle de diversité à parler de mixité là pour le coup c'est pas seulement le cas donc bien évidemment ça englobe les hommes les femmes les personnes non binaires etc mais c'est diversité au sens large c'est à dire que c'est la diversité aussi ethnique d'orientation sexuelle de milieu aussi c'est à peu près tout ce qu'on peut trouver de diversité même au niveau culturel etc donc c'est vraiment parler parler au sens large donc pour ça je vais d'abord vous parler de pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir une équipe du coup qui est diversifiée comment on fait pour avoir des gens différents dans dans une entreprise et surtout une fois qu'on arrive à avoir des gens différents comment faire pour pour fonctionner entre personnes qui sont pas toutes toutes identiques donc du coup pourquoi avoir une équipe diversifiée la première chose c'est l'ouverture d'esprit que ça apporte ce que forcément plus vous venez d'horizons variés plus vous avez des points de vue différents ce qui va permettre quand vous imaginez un jeu de de pouvoir de pouvoir cumuler plusieurs expériences différentes notamment par exemple si vous venez de pays différents vous avez du coup une culture différente c'est très enrichissant si vous avez rien que le fait d'être par exemple des hommes des femmes ou des personnes non binaires quand vous allez intégrer un personnage la façon dont vous allez écrire le personnage la façon dont vous allez imaginer son background va dépendre de votre propre expérience de votre propre vécu et donc forcément plus vous avez des expériences qui sont variées au sein de l'équipe plus vous allez à pouvoir avoir des personnages un environnement qui va être riche donc là c'est le deuxième point donc forcément ça va enrichir votre jeu à tous les niveaux et vous avez à voir ce que la limitation de ce qu'on va appeler les biais inconscients donc les biais inconscients pour ceux qui savent pas trop ce que c'est c'est toutes les tous les préjugés un petit peu qu'on a et qu'on a intégré de par notre culture de par notre éducation et pour lequel on n'en a pas conscience donc c'est c'est justement là où c'est compliqué c'est que ce sont des mécanismes qui se mettent en place contre contre notre gré un petit peu donc c'est important de pouvoir avoir des personnes qui sont plus sensibilisés sur un point ou sur un autre pour pouvoir dire attention là on est en train de reproduire un stéréotype d'une femme par exemple qui qui va être très douce très gentille et un homme qui va être beaucoup plus protecteur et donc là forcément si on n'est pas sensibilisé à ce genre de stéréotype et à ce qu'ils ont ce qu'il ya dans l'imagination collective ça ça va poser problème et l'avantage d'avoir des personnes différentes dans l'équipe c'est que on a des on peut être attentif à plusieurs points différents et ce qui est important aussi c'est de se rappeler que les personnes concernées sont les mieux placées pour parler des problématiques qui les concerne donc si vous avez ne serait ce qu'un personnage féminin dans votre jeu forcément avoir une femme ou plusieurs femmes au sein de l'équipe bah ça aide à ne pas juste rester coincé dans les clichés et dans les préjugés qu'on peut avoir sur cette personne là si on fait un jeu qui va parler par exemple d'homosexualité et que au sein de l'équipe il n'y a que des personnes hétérosexuelles et hétérosexuelles exclusives forcément on va on va se baser même si on fait des recherches on va se baser beaucoup sur sur les stéréotypes et sur ce qu'on sait donc c'est important de qu'on traite d'un sujet d'avoir des personnes concernées au sein de l'équipe ou au moins de faire appel à des prestataires externes après pour arriver à limiter à limiter tout ça en faisant attention aussi bien évidemment à ce qu'on appelle l'appropriation culturelle c'est à dire quand on fait un jeu qui se base dans un autre pays ou une autre culture que la nôtre de de faire appel à des personnes qui ont cette culture là pour pouvoir avoir un point de vue beaucoup plus objectif que le nôtre est beaucoup plus beaucoup plus vrai finalement que ce qu'on pourrait écrire nous donc ça c'était le point de vue un petit peu éthique et responsable de pourquoi c'est important d'avoir une équipe qui est diversifiée il faut savoir aussi qu'il ya quand même derrière des chiffres au niveau économique notamment une étude de mckinsey qui dit que on a remarqué que quand lisant les entreprises en fait avait plus de femmes sur des postes de direction les résultats avaient tendance à être meilleur donc à performer davantage au niveau des résultats des bénéfices même par rapport aux grandes entreprises du cac 40 quand elles ont des les quand les entreprises ont des femmes à dans leur dans leur direction les performances ont tendance à être meilleures donc c'est important aussi même économiquement de pas de pas rester cloisonné que entre entre profils finalement de la majorité et dans le jeu vidéo un profil majoritaire sont quand même les hommes blancs six genres pour la plupart c'est important aussi par rapport au marché qui est présent aujourd'hui puisque les études montrent qu'il ya quand même 48% des personnes qui jouent qui sont des femmes sachant que ça varie beaucoup selon le type de jeu mais ça peut varier de 2% jusqu'à à peu près 70% donc si on veut pouvoir parler à tout le monde et tous les joueurs tous les joueuses bas c'est important de d'avoir ces points de vue là aussi et c'est beaucoup plus facile de faire un jeu qui s'adresse à tout le monde si on a des personnes qui au sein de l'équipe sont sur sur des profils divers finalement on a aussi 12 millions de français et de françaises qui ont des déficiences que ce soit cognitif motrice ou sensorielle alors là je vous oriente plutôt vers la conférence de gwendoline qui a lieu à 15 heures je crois si je ne me trompe pas qui va beaucoup plus développer cet aspect là mais même sans parler de handicap il ya plein de gens aujourd'hui qui n'ont pas forcément les moyens ou la la faculté de jouer comme comme tout le monde ne pas ne serait ce que parler par exemple des daltoniens s'assurer que son jeu il a un contraste de couleurs suffisamment fort pour que les daltoniens n'aient pas de problème que qu'on puisse remapper les touches pour que si on a par exemple qu'une seule main on puisse quand même jouer toutes ces choses là ce sont des choses auxquelles il faut être sensibilisé et si vous avez des personnes déjà au sein de votre studio qui ont un handicap pas forcément un handicap visible un d'ailleurs passer plus facile d'en être sensibiliser de s'adapter de faire des tests en interne aussi donc c'est c'est toujours intéressant en fait avoir d'avoir un profil qui qui a qui sort de la norme pour pour avancer sur les jeux un autre type d'inclusivité c'est que alors là aussi c'est dur de trouver des chiffres mais 82 7% des français des français se disent hétérosexuel exclusif ça veut quand même dire du coup qu'il ya 17 3 % des français des françaises qui ne sont pas hétérosexuel exclusif donc ça comprend les personnes homosexuelles ça comprend les personnes bisexuelles des personnes asexuelles et là on n'est encore que sur sur l'orientation sexuelle mais il ya toute la sphère lgbt avec les personnes transgenres les personnes non binaires donc forcément si dans votre jeu vous avez que des des personnages qui sont très typés hommes ou femmes blanches hétérosexuel qui vient d'un milieu aisé etc vous allez restreindre les personnes à qui votre jeu va pouvoir parler et et c'est important aussi par contre que votre personnage ne ne soit pas là que pour représenter une minorité de la personne trop souvent en fait on voit dans les jeux vidéo des des personnages où on a un homme blanc qui est là parce que je veux dire n'importe quoi même parce que il est bûcheron un autre ça va être parce que il va être représenté par son passé de militaire qui a fait la guerre et qui a des traumatismes et puis un personnage sa caractéristique ça va être d'être homosexuel et et du coup en fait sa seule caractéristique c'est son orientation sexuelle c'est comme si on mettait un personnage où son seul intérêt c'est qu'ils soient hétéro ça serait bizarre donc pourquoi est ce que on restreint les personnages de la sphère lgbt juste à à leur genre ou à leur ou à leur orientation sexuelle plutôt que d'en faire finalement des personnes pour qui ça c'est une caractéristique et un trait parmi d'autres et et du coup d'avoir des personnes au sein du studio qui viennent justement de la sphère lgbt permet aussi de faire attention à ces points là et de se dire attention ah oui le personnage qu'on est en train de créer en fait son seul intérêt c'est de représenter une minorité peut-être qu'il faut qu'il soit plus que ça donc donc là dessus c'est c'est aussi important si on veut parler à tout le monde d'avoir une équipe qui fait le jeu qui représente tout le monde aussi et puis c'est une conformité légale en fait tout simplement c'est à dire que dans la loi il a l'obligation d'assurer une égalité des chances et l'interdiction de faire une discrimination donc de se dire que nous on a une équipe on a neuf personnes qui sommes des qui sont des hommes blancs hétéro donc on va préférer prendre un homme blanc parce que si on prend une femme ça va être compliqué pour elle de s'intégrer elle va se sentir un peu à part c'est une raison qui est complètement illégale et en plus qui est complètement fausse et c'est malheureusement quelque chose qui arrive donc donc voilà en dehors même de tous les points de qu'est-ce que ça apporte en type d'avantages de toute façon c'est interdit de de discriminer pardon de discriminer sur la couleur de peau sur le genre sur l'orientation sexuelle sur 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 plein de choses enfin voilà donc voilà maintenant qu'on a vu un petit peu pourquoi c'est avantageux d'avoir une équipe diverse la question qui se pose c'est déjà comment attirer ces profils là parce que je vois très souvent des gens qui qui se disent bah oui mais moi quand je poste une offre de candidature j'ai 90% des des personnes qui répondent qui sont des hommes blancs alors oui peut-être déjà ça dépend je pense du poste et puis ça dépend surtout beaucoup de l'annonce comment elle est postée de la réputation du studio de plein de choses et heureusement il est possible de faire des choses différemment pour pour pouvoir changer ça donc la première chose bah c'est comment on rédige son offre d'emploi et comment on la rédige de manière inclusive évidemment le minimum la base c'est de la rédiger en écriture inclusive et quand je parle de récute d'écriture inclusive ça englobe beaucoup de choses donc il y a l'utilisation du point médian c'est la première chose à laquelle on pense quand on pense à la rédaction d'écriture inclusive mais c'est pas la seule il y a la possibilité en fait de pas mettre le point médian et de concaténer les mots ce qui se fait de plus en plus notamment en fait quand on parle des personnes non binaires le pronomiel est quand même quelque chose qui va leur permettre de se sentir concernés alors que le point médian il elle ça marque quand même une une binarité des choses dans lequel les noms binaires se reconnaissent pas forcément si l'utilisation du point médian pose un problème il ya ce qu'on appelle l'écriture épicène c'est à dire qu'on utilise des noms qui sont neutres donc par exemple le dire le ou la candidate on peut dire la personne recrutée donc là la personne recrutée il n'y a pas de genre et du coup après dans la suite on utilise elle puisqu'on parle de la personne donc là c'est une autre possibilité alors forcément ça demande une réflexion ça demande à modifier les tournures de phrases c'est un peu moins intuitif mais ça permet d'éviter les points médian tout en incluant tout le monde ou la méthode à l'ancienne tout simplement on reproduire on met les deux donc soit on dit le candidat ou la candidate soit si on veut faire un peu plus simple mais le ou la candidate et on accorde avec une proximité de genre ce qui est possible aussi donc il ya en fait il ya plein de manières différentes d'écrire en écriture inclusive sans forcément passer par le point médian donc l'excuse du le point médian c'est moche on n'arrive pas à le lire c'est ça nous plaît pas c'est pas une bonne excuse parce qu'en vrai il ya plein d'autres manières de le faire et de d'inclure les les personnes sur les titres aussi de l'annonce souvent on met développeur et entre parenthèses h slash f alors c'est bien il ya aussi alors c'est mieux d'ailleurs si on on met aussi slash non binaire parce que quand on met juste homme femme ça exclut de fait une partie de la population et une partie quand même importante qui qui se reconnaît pas dans la binarité donc ça ça aide ne serait ce voilà ça prend à peu près une demi seconde ça rajoute trois caractères de mettre un slash et nb et ça permet de montrer qu'on est beaucoup plus ouvert et que on a pris en compte toutes les personnes c'est mieux par contre d'éviter les parenthèses c'est à dire que des fois au lieu de mettre un point médian va mettre le e entre parenthèses ça le problème c'est que la parenthèse a tendance à minimiser la chose et c'est le féminin qui est mis entre parenthèses donc ça donne l'impression que inconsciemment toujours mais que on privilégie le masculin éventuellement parce qu'on est gentil le féminin aussi mais mais voilà ça a une tendance un petit peu réductrice de mettre les parenthèses donc c'est mieux de pouvoir l'éviter une chose auquel il faut faire attention et qu'on n'a pas forcément conscience c'est que les lecteurs d'écran pour les personnes malvoyantes ou les personnes aveugles lisent très mal le point médian c'est pour ça que moi j'aurais tendance à conseiller de plutôt passer soit sur une écriture épicène c'est à dire la personne recrutée soit revenir sur le candidat ou la candidate après voilà le point médian facilite les choses mais il faut garder à l'esprit que si une personne malvoyante lit l'annonce avec un lecteur d'écran ça risque de complexifier sa lecture et c'est un peu le même problème aussi pour le point bas alors là pour le coup c'est aussi une question visuelle c'est que ça a tendance à couper le mot et pour en avoir parlé avec des personnes notamment des personnes non binaires elles se sentent moins concernées quand c'est un point bas parce que parce parce que leur cerveau en fait a tendance à couper le mot juste après le point et du coup ils ne voient que la que la partie masculine du mot donc c'est à souvent c'est par facilité mais il ya un raccourci clavier vous faites alt et 0 183 je crois et ça permet de faire le point médian assez facilement donc ça c'était pour l'écriture inclusive après en plus de ça il ya d'autres choses à faire attention qu'on rédige une offre d'emploi à savoir éviter tout ce qui peut faire penser qu'il ya une culture d'une bro culture dans le dans le studio c'est à dire une culture qui va être entre entre hommes notamment quand vous mettez que c'est important que la personne et le sens de l'humour ou que il ya une ambiance bon enfant ça peut paraître anodine voire même ça peut partir d'une bonne volonté de montrer que c'est un studio où où les gens sont proches et il ya une bonne ambiance etc mais pour quelqu'un qui connaît pas le studio qui est extérieur de voir ça ça peut faire un petit peu ambiance on fait des blagues sexistes et on n'aime pas trop que quelqu'un vienne nous faire la morale sur sur notre sens de l'humour donc ça peut faire un peu peur donc même voilà bien réfléchir à ok moi je le pense comme ça mais est ce que tout le monde va vraiment le voir comme ça et donc c'est là aussi où c'est important votre offre d'emploi peut-être de la faire relire par d'autres personnes et des personnes qui font partie de minorité pour voir s'il n'y a pas des choses qui extérieurement peuvent peut-être choquer c'est bien si c'est le cas de mettre en avant des par contre des valeurs de bienveillance d'entraide de soutien là c'est pareil vous vous êtes à l'intérieur du studio vous savez comment ça se passe les personnes extérieures ne le voit pas et sur une offre d'emploi quand c'est marqué que que la bienveillance est essentiel bas ça rassure sa tendance à se dire ok c'est une entreprise où on va faire attention aux salariés où c'est pas juste les les performances de l'entreprise qui compte donc c'est quelque chose qui est important alors bien évidemment on met pas ça si l'entreprise n'en a rien à faire des salariés que la bienveillance il n'y en a pas du tout dans l'entreprise mais à priori si vous voulez faire une offre d'emploi inclusif c'est que à priori vous voulez faire les choses bien éviter aussi du coup tous les termes il ya la performance à la compétition dépassement de soi c'est quelque chose qui a tendance à faire très peur sur les offres d'emploi pour des personnes qui qui ont déjà pas vraiment confiance en elle ou qui qui ont le syndrome de l'imposteur forcément elles vont elles vont pas forcément oser aller dans une entreprise où elles vont se sentir en compétition tout temps ça fait aussi penser que potentiellement il y aura du crunch donc il y aura on va peut-être travailler sous pression ou alors on va nous demander de faire des heures sup de travailler le week end des choses que que par exemple en tant que femme on va pas forcément avoir envie dit parce que on a déjà les enfants à gérer etc donc c'est quelque chose qui peut rebuter qui peut déjà faire que des personnes d'un genre marginalisé ne postule pas votre offre d'emploi parce que parce que juste ça leur fait pas envie à cause de ces de ces valeurs très très compétitives ce qui est très important aussi ça va être de limiter le nombre de compétences demandées souvent forcément vous êtes en train de recruter vous voulez le mouton à cinq pattes vous voulez quelqu'un qui qui est jeune plein d'enthousiasme avec beaucoup d'expérience qui maîtrise cinq logiciels et qui sait faire quatre métiers différents oui mais ça ça n'existe pas donc qu'est ce qui est essentiel à savoir que il ya des études qui ont montré un homme va postuler même s'il a que 30 ou 40 pour cent des compétences demandées il va tenter sa chance parce que de toute façon c'est il risque rien à postuler à part en refus les femmes et les personnes non binaires et les personnes qui qui ont déjà pas vraiment confiance en elle parce qu'ils sont souvent victimes de discrimination vont avoir tendance à postuler seulement si elles ont 70 ou 80 pour cent de compétences demandées donc plus vous demandez de compétences et de compétences importantes et plus vous allez avoir de profils de personnes qui vont finalement est déjà très sûr d'elle et vous allez exclure un certain nombre de personnes notamment des personnes aussi avec des parcours variés qui n'ont pas forcément d'expérience dans le jeu vidéo mais qui ont eu d'autres expériences avant parce qu'on envoie beaucoup des reconversions donc voilà donc bien réfléchir à ça je moi j'ai recruté du monde donc je sais que c'est vrai qu'on veut des gens qui sont performants mais il faut trouver le juste milieu entre la performance qu'on recherche et pas entre deux en demander trop pour pas décourager les gens de postuler et là aussi des choses qui peuvent paraître qui peuvent paraître sous-entendu et évident pour la personne qui recrute ne serait ce que parce que des fois c'est la loi mais de marquer que un aménagement du temps de travail est possible de marquer que du télétravail est possible de marquer que on encourage les personnes avec des parcours différents des parcours atypiques toutes ces petites phrases en fait vont rassurer le ou la candidate potentielle et vont le vont l'aider à sauter le pas de la candidature je pense aussi souvent aux postes de community manager qui sont des postes qui sont très durs parce qu'ils sont confrontés directement à la communauté de mettre une phrase où vous dites que quoi qu'il arrive le studio sera là pour soutenir le ou la cm face à la communauté c'est aussi quelque chose qui rassure parce qu'on dit ok ils ont déjà prévu le cas où il va y avoir un problème sur les réseaux sociaux avec une communauté qui va peut-être harceler la personne parce que même des fois ça va sur le compte personnel et de savoir que l'entreprise y a réfléchi et prendra la défense de son employé c'est quelque chose qui va rassurer et qui va qui va encourager à postuler donc ne pas penser en fait que les choses sont sont évidentes et pas hésiter du coup à à le marquer il vaut mieux en marquer trop que pas assez là dessus donc ça c'est sur l'offre d'emploi sur comment est ce que on on essaye d'attirer des profils divers pendant le recrutement après il y a tout ce qui est le process de recrutement où là c'est autant vous qui allez le candidat qui va devoir vous convaincre mais vous qui allez aussi devoir convaincre le ou la candidate notamment sur des personnes marginalisées qui ont pour certaines vécu déjà des situations toxiques dans d'autres établissements ils vont faire attention aux studios qu'ils choisissent donc il faut montrer que vous êtes attentif au bien-être de tout le monde et que vous allez vraiment être un studio qui allait pouvoir leur offrir un cadre de travail sain pour ça une des choses que je recommande pendant vos process de recrutement c'est de limiter le nombre de personnes qui assistent à l'entretien parce que la personne que vous recrutez elle elle est toute seule si vous en face vous êtes deux trois quatre ou cinq ça fait très peur plus vous êtes nombreux face à la personne plus la personne va être stressée c'est bien aussi de la prévenir avant lui dire bon ben voilà tu as un entretien il y aura tant de personnes leur poste c'est ça moi j'ai passé trop d'entretien où je savais même pas qui étaient les personnes en face de moi et c'est très inquiétant de pas savoir si on parle un profil technique un profil rh donc c'est important en fait d'être très clair sur les attendus d'entretien sur qui il y aura sur quels sont leurs postes quelque chose qui est bien aussi c'est demander le genre de la personne il faut savoir que toutes les personnes ne se genre pas forcément pareil à l'écrit et à l'oral donc ça prend pareil ça prend quelques secondes demander comment est ce que la personne veut être genré à l'oral ça permet d'enlever tout malentendu et tout malaise ça montre aussi l'ouverture d'esprit là dessus donner son propre pronom aussi c'est pas mal voilà c'est quelque chose que qui met les gens à l'aise en général ou alors si la personne se demande pourquoi vous demandez ça c'est qu'elle est déjà pas très déconstruite donc à s'interroger si vous voulez vraiment une personne comme ça dans votre dans votre entreprise autre chose qui est bien en entretien c'est se présenter en premier plutôt que de poser directement à la phrase de est ce que en deux minutes vous pouvez vous présenter le candidat il arrive il est très stressé il sait pas forcément à qui il parle si vous prenez la parole vous en premier vous expliquez qui vous êtes vous expliquez votre parcours vous expliquez l'entreprise les valeurs sans forcément faire un quart d'heure mais ça permet au candidat d'avoir le temps de se poser de faire redescendre la pression de savoir exactement à qui il parle pour peu que vous même en plus vous ayez un parcours un peu atypique ça peut le rassurer sur ok on me demande pas forcément la lune si 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 j'ai fait d'autres choses avant ou quoi je peux le dire c'est pas grave voilà moi moi je trouve que c'est une bonne entrée en matière en fait en général en tant que recruteur de se présenter en premier c'est important je pense donc là c'est pareil sont des retours d'expérience de ce que ce que nous on fait au sein de notre société pour les entretiens mais réserver une partie où on parle des valeurs de l'entreprise et où on va pouvoir du coup aussi questionner l'autre personne en face voir si elle colle à ces valeurs là voir si si ça l'intéresse ou non si vous voulez développer en fait une entreprise vous avez des valeurs similaires pour pouvoir annoncer dans le même sens à un moment donné il faut en parler c'est important vous pouvez pas le défense si vous le découvrez après pendant le pendant que la personne est déjà embauchée ça risque de créer un malaise donc c'est bien d'en parler et puis surtout ça peut rassurer aussi le ou la candidate de savoir que l'entreprise a les mêmes valeurs finalement qu'elle limiter les tests donc là c'est pareil si vous demandez des tests qui prennent une semaine forcément vous allez vous allez vous couper de tout un pôle de candidats qui qui peut pas se permettre de faire une semaine de tests parce que ils ont un autre travail parce qu'ils ont des enfants à s'occuper parce que ils n'ont pas l'énergie mentale pour travailler 60 heures dans une semaine et du coup vous allez privilégier des gens qui sont qui sont valides qui sont à qui qui ont la disponibilité pour et c'est extrêmement dommage en plus du fait que je trouve pas ça très éthique d'un point de vue personnel de demander à quelqu'un de fournir une semaine de temps gratuit pour moi ça me pose quand même un problème alors que je pense que la plupart des tests en quelques heures voire une demi journée une journée grand maximum ça permet de le faire en sachant aussi que si vous faites un test de que vous prévoyez par exemple une demi journée mais que vous laissez trois jours au candidat pour vous le rendre il y a fort à parier qu'une partie des candidats va y passer trois jours plutôt qu'une demi journée donc il vaut mieux envoyer le test à une certaine heure demander le test à une autre heure et comme ça vous savez que tous les candidats ont eu la même chance parce qu'ils y ont passé le même temps moi ce que je fais généralement c'est que je demande aux candidats quand est-ce qu'ils peuvent se libérer quand est-ce que ils ont deux ou trois heures pour faire le test et je leur envoie sur ce créneau là c'est pas grave si tous les candidats font pas le test exactement au même moment moi ça me pose pas de problème et ça permet du coup d'avoir des gens parce qu'ils peuvent se libérer plutôt en semaine plutôt le soir plutôt le week-end de travailler sereinement quand ils peuvent travailler évitez aussi de fixer des entretiens imposés en disant votre candidature nous intéresse du coup vous aurez un entretien lundi à 10h bah oui mais peut-être que lundi à 10h la personne elle n'est pas libre donc forcément si vous imposez trop de choses vous allez vous priver des personnes qui ont un emploi du temps chargé qui ont des rendez-vous médicaux qui ont des obligations en fait donc voilà rester le plus souple possible dans son process de recrutement c'est permettre aussi au candidat de pouvoir s'adapter de pouvoir respecter la vie du candidat et une fois qu'on a fait tout le process de recrutement alors je vais pas vous dire vraiment comment choisir la candidate idéale ou le candidat idéal mais les critères qui me semblent importants à rappeler c'est que déjà quand vous hésitez entre plusieurs CV qui ont jamais vraiment les mêmes compétences en réalité si vous avez un profil qui est différent du vôtre qui est différent de ce qu'il y a déjà dans l'entreprise bah finalement ce profil là va vous apporter beaucoup plus qu'un profil qui est similaire je pense notamment à j'ai embauché il y a quelques mois une année même maintenant une stagiaire qui venait de Polynésie et même si alors c'était pour un poste de développeuse elle était en première année ses compétences en développement j'aurais pris quelqu'un d'autre ça aurait sûrement été exactement la même chose parce qu'en stage de première année en développement en vrai elle a pas apporté grand chose là dessus bah alors par contre en termes de culture en termes d'ouverture d'esprit en termes de partage d'idées son apport a été incroyable et qu'on aurait jamais eu si on avait pris une personne une personne qui nous ressemblait finalement et ça c'est vraiment une grande force une grande richesse même d'un point de vue personnel en fait donc si jamais vous hésitez et que les compétences techniques suffisent pas à trancher regardez le profil de la personne et en général ça peut fortement aider à choisir évidemment on choisit pas une personne juste parce que c'est une personne transgenre ou juste parce que c'est une personne non binaire et que ça va faire coup dans la boîte il faut quand même une personne de compétence on l'embauche avant tout quand même pour ses compétences mais voilà son profil atypique est un plus qui est à peser dans la balance il faut se rappeler aussi que tout ce qui est les compétences techniques et bon on peut les acquérir on peut former la personne elle ne maîtrise pas un logiciel ben c'est pas grave par contre les qualités humaines vous ne pourrez pas leur apprendre si vous avez une personne qui ne sait pas communiquer elle n'arrivera pas à communiquer même si elle passe un an dans l'entreprise donc ça c'est hyper important en fait de garder ça à l'esprit et de se dire ah ouais lui techniquement il est vraiment très bon bon humainement ça ne passe pas trop mais tant pis techniquement il est vraiment très bon ben non si humainement ça ne passe pas il y a un moment où ça va poser des problèmes dans la société donc les compétences techniques ne font pas tout c'est vraiment important de s'intéresser à l'humain avant tout et là aussi des études ont montré qu'en général il faut à peu près 30% d'une minorité pour inverser une culture c'est à dire que si vous avez une entreprise où il y a 9 hommes si vous embauchez une femme ça ne va pas changer grand chose c'est bien c'est une première étape mais ça ne va pas changer grand chose parce que sa parole va être en minorité tout le temps et c'est qu'à partir de 30% où on va beaucoup plus estimer la parole de ce groupe là où on va beaucoup plus l'entendre et donc où il va pouvoir y avoir un vrai changement donc il ne faut pas se dire oh ben moi c'est bon on n'a pas que des hommes on a quelques femmes aussi ça suffit ou on a quelques enfin ça ne marche pas voilà ça ne marche pas que pour les femmes ça marche pour tous pour tous les groupes minoritaires mais si vous n'avez qu'une personne différente elle va se sentir très mal et il va falloir apparaître en plus qu'elle ne va pas rester très longtemps dans votre entreprise donc c'est important d'essayer d'aller au plus de diversité possible et pas juste une ou deux pour vous donner bonne conscience et donc la dernière étape sur comment faire pour une fois qu'on a recruté ces profils là les garder je vais aller assez vite parce que déjà parce que ça fait un moment que je parle et ensuite parce qu'il faudrait en vrai toute une conférence là-dessus mais la première chose c'est d'instaurer une vraie lutte contre le harcèlement parce qu'on sait que quand il y a des profils qui sont minoritaires ben justement il y a un risque de harcèlement donc c'est important de vraiment en prendre conscience et lutter contre donc déjà c'est une obligation légale il y a une obligation légale d'affichage maintenant pour le si vous avez des aides du CNC il y a aussi une formation obligatoire contre le harcèlement donc c'est vraiment quelque chose où de toute façon légalement vous ne pouvez pas y échapper petit rappel sur qu'est-ce que c'est que le harcèlement je ne vais pas ressortir tout le texte de loi mais grosso modo il y a deux choses importantes c'est que c'est un agissement qui est répétitif donc qui se répète dans la durée et on parle de répétition à partir de deux fois il n'y a pas besoin que ça soit tous les jours c'est à partir du moment où il y a eu deux fois c'est déjà du harcèlement et il faut que ça entraîne une dégradation des conditions de travail de la personne donc à partir du moment où la personne se renferme sur elle n'ose plus venir au travail s'isole ne veut plus communiquer ou elle se sent mal de venir travailler c'est qu'il y a eu un problème alors ça peut devenir d'autres choses mais si des propos répétés par exemple entraînent ça c'est du harcèlement donc si vous avez un lead qui dit sans arrêt à une personne qui est là sous son honoré que son travail il est nul que ça ne va pas et que la personne elle vient maintenant au travail la boule au ventre etc on est dans un cadre de harcèlement et c'est puni par la loi à savoir qu'il y a plusieurs types de harcèlement il y a le harcèlement moral il y a le harcèlement sexuel il y a le cyber harcèlement il y a sûrement d'autres types de harcèlement mais c'est principalement ces trois là qu'on retrouve au sein de notre entreprise sachant que le harcèlement moral se base en vrai dans une situation au travail donc il faut qu'il y ait un lien de travail entre les personnes que ce soit un client avec un pardon un prestataire avec une entreprise que ce soit des employés que ce soit la direction avec les employés le harcèlement sexuel par contre il n'y a pas besoin qu'il y ait de lien de travail donc ça peut être juste une personne qui travaille dans les mêmes locaux et le cyber harcèlement là c'est pareil il n'y a pas besoin qu'il y ait de lien de travail donc notamment un community manager qui est face à une communauté peut être victime de cyber harcèlement et ça a l'entreprise de protéger ses employés et ce qui est très important c'est que pour qualifier du harcèlement c'est le ressenti de la victime qui prime c'est-à-dire que si la victime se sent mal d'aller au travail même si le harceleur n'avait pas ce but-là quand il a il a fait ses gestes ou ses mots répétés c'est quand même du harcèlement il n'y a pas besoin d'avoir une volonté de nuisance pour que ça en soit ça c'est quelque chose qui est important c'est-à-dire que par exemple vous avez vous avez une femme dans une entreprise où tous les jours ses collègues lui font des remarques sur sa façon de s'habiller pas forcément méchamment mais ne serait-ce que ah bah tiens t'es jolie aujourd'hui ou des choses comme ça et qu'elle elle n'ose plus se maquiller elle n'ose plus s'habiller comme elle veut elle a un petit peu peur de venir au travail etc. même si de la part de ses collègues masculins ça partait d'une bonne intention ça n'empêche que c'est du harcèlement ça n'empêche que c'est puni par la loi et du coup face à ça ce qui est important c'est de soutenir les victimes donc la première chose c'est de se rappeler qu'il faut toujours croire la victime au départ si elle vient vous parler qu'il y a un problème c'est forcément qu'il y a un problème alors plus ou moins important plus ou moins grave mais jamais dire ah bah non quand même je le connais il est gentil tu dois tu dois tu dois tu dois tu dois aggraver les choses ou tu as du mal comprendre non si elle vient en parler c'est qu'il y a un problème donc il faut il ne faut pas remettre en doute sa parole écouter la victime c'est important et son besoin donc pas lui imposer votre vision des choses et pas lui dire bon on va faire ça ça et ça déjà s'intéresser sur pourquoi elle vient vous voir pourquoi elle en parle qu'est-ce qu'elle attend est-ce qu'elle veut juste de l'écoute est-ce qu'elle veut qu'il y ait quelque chose est-ce qu'elle veut de l'aide pour porter plainte est-ce qu'elle veut voilà savoir de quoi elle a besoin c'est important ne pas attendre le point de rupture pour agir donc là aussi à partir du moment où même si l'effet ne paraît pas grave mais qu'il y a une détérioration dans les conditions de travail d'une personne et bien il faut il faut agir il faut prendre des mesures il faut il faut il faut faire quelque chose ça peut aller jusqu'au licenciement de la personne si la personne s'avère être vraiment toxique je parle du harceleur évidemment mais il y a d'autres choses à faire avant mais c'est important de ne pas attendre le point où où une victime se sent vraiment trop mal et où elle a besoin de se mettre en arrêt de travail pour dire ah oui bon là ok maintenant il y a un problème ça a été acté j'agis non dès qu'on voit qu'il y a un problème il faut agir et ne pas hésiter à orienter la victime vers une association qui pourra l'aider donc notamment le STJV sur toutes les questions de droit du travail de social etc Women in Games aussi quand il y a besoin il y a d'autres associations évidemment sachant que Women in Games ça va plus être du soutien avec des paroles ils ont tendance à rediriger beaucoup vers le STJV mais voilà proposer des pistes de discussion peut-être externes au studio s'il y a besoin et dernière slide je crois adapter les horaires de travail donc là on n'est plus du tout dans le harcèlement mais pour avoir une entreprise qui est plus agréable prendre en compte que si vous avez des profils qui sont divers leurs besoins vont être divers aussi et notamment les horaires de travail on sait que tout le monde ne peut pas travailler sur les mêmes horaires de travail soit parce que ce sont des parents qui ont des enfants qui ont besoin de partir plus tôt pour aller les chercher le soir à l'école parce que ce sont des personnes qui ont des empêchements ou juste un métabolisme qui fait que le matin ils ne vont pas être efficaces et ils vont travailler plus tôt l'après-midi ou en soirée leur permettre de s'adapter éventuellement en gardant un créneau pour faire des réunions où tout le monde doit être présent mais être assez souple ça c'est quelque chose d'important permettre le télétravail alors en ce moment de toute façon il n'y a pas trop de choix mais même dans la durée au moins partielle c'est quelque chose qui peut beaucoup aider aussi envisager le temps partiel là c'est pareil on a tendance à réserver le temps partiel aux personnes qui ont des enfants c'est bien mais ce n'est pas suffisant il y a beaucoup d'autres personnes qui ont besoin de temps partiel qui ont des problèmes de fatigue chronique qui ne peuvent pas travailler à temps plein ou qui ont par exemple des personnes transgenres qui ont des dysphories de genre qui permettent qui les empêchent d'être efficaces 100% du temps et qui ont besoin de temps pour se reposer c'est voilà respecter le rythme des personnes c'est quelque chose qui est important alors du coup je viens de le dire mais prendre en compte les différences cognitives ça veut dire aussi qu'on ne va pas gérer les personnes pareil des personnes neuroatypiques ne se gèrent pas pareil que des personnes qui sont neurotypiques des personnes des personnes transgenres ne vont pas avoir les mêmes difficultés que des personnes cisgenres c'est prendre en compte tout ça et adapter les process alors il n'y a pas de formule toute faite malheureusement c'est de l'humain donc ça demande du travail ça demande des efforts mais c'est important et c'est ce qui permet après aussi que tout le monde se sente bien et je pense que c'est important aussi d'avoir un référent externe pour des problèmes qu'il pourrait y avoir au sein du studio et où les personnes ne vont pas forcément oser faire remonter ces problèmes parce qu'elles vont avoir peur que ça leur retombe dessus donc on peut avoir un référent soit par exemple au STJV ou à Women in Games une personne extérieure ou ça peut être un prestataire qui est là pour régler ces soucis là mais voilà signaler à ces employés que s'il y a un problème au sein du studio et qu'ils n'osent pas le faire remonter en interne ils peuvent aussi avoir un contact externe qui les écoutera et qui pourra prendre les mesures pour aider à améliorer les choses voilà j'ai fini merci à tous et à toutes pour votre écoute merci à toi alors je te laisse remettre en caméra ouais tac tac et il faut que je fasse voilà la transition est pas encore tout à fait au point merci beaucoup Aline c'était super intéressant j'en ai profité pour mettre mon petit badge Women in Games que j'avais oublié je voulais mettre le mien mais j'ai pas eu le temps de le trouver t'as commencé à parler j'ai fait mais vite il est où mon badge et merci en particulier pour à un moment t'as parlé de l'humour ne pas mentionner le fait que il faut que vous tolérez notre humour et je suis tombée dans cette erreur là mais les pieds en premier et j'avais fait c'était peut-être ma plus grosse erreur professionnelle c'est que j'avais fait j'avais posté une annonce d'emploi et j'avais mis dans les critères tolérer notre humour j'avais mis ça sur Twitter en plus et en plus c'était moi donc je me disais mais enfin oui parce qu'on fait des blagues et vraiment et en plus on m'est tombé dessus et ça a été relayé de façon super négative et c'est trop cool vraiment ta conférence donne plein de clés de trucs dans lesquels ne pas tomber même quand on est déjà engagé et déconstruit sur ces questions là il y a plein de tips moi j'ai appris plein de choses donc merci merci à toi c'était super intéressant j'espère que vous aussi ça vous a plu si vous avez donc des questions on va passer à la partie Q&A donc n'hésitez pas à poser toutes les questions mais je vais commencer par une première question en attendant que dans le chat on nous pose des questions pour Aline est-ce qu'il y a eu un moment dans ton expérience professionnelle où il y a eu un espèce de déclic est-ce que tu as toujours été engagée sur ces sujets là ou est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit oulala ça va pas du tout alors non j'ai pas toujours été engagée là dessus je pense que c'est venu progressivement et c'est déjà venu de mes expériences en tant que salariée en fait où je suis passée moi je suis développeuse donc je suis passée par des boîtes notamment les fameuses ESN donc entreprises de services numériques où c'est très masculin et où il y a une grosse culture masculine et où j'ai eu beaucoup de black sexist beaucoup de choses comme ça et où je me suis dit mais non en fait on se sent mal et donc c'est là en fait où je me suis aperçue aussi que voilà quand on est dans une équipe on est entouré que d'hommes et qu'il n'y a pas de prise en compte même au niveau hiérarchique de ces problèmes là ça pose un problème et après est-ce que par contre au niveau ou pas que j'étais chef d'entreprise alors j'ai mis longtemps à avoir des employés donc je pense que j'ai eu le temps de me sensibiliser à ça avant d'avoir des employés mais je pense que mes premières offres d'emploi n'étaient pas forcément très inclusives et qu'au fur et à mesure je me suis dit que c'était important en fait de recruter et vraiment sur les dernières en fait j'ai même reçu des mails de gens qui me disaient alors moi je ne veux pas postuler parce que j'ai déjà un emploi mais je trouve que l'annonce elle est vraiment top et que ça donne envie on doit avoir plus des comme ça et là je me suis dit ouh je me suis dit ouah c'est bien c'est cool je suis contente et en même temps je me suis dit mais il y a un problème quand même si quand on fait une offre d'emploi qui est cool les gens sont obligés de m'envoyer un mail pour me féliciter c'est que c'est pas assez la norme et c'est plus là dessus où je me suis dit qu'il fallait plus en parler et plus communiquer parce que parce que ça devrait être le standard en fait bah ouais carrément est-ce que t'as vu t'as vu une nette différence entre justement quand t'as commencé à changer les offres d'emploi et avant oui clairement bah là sur sur la dernière offre d'emploi qu'on avait qu'on avait posté c'était pour une un poste de développeur et on a eu on a eu près de 40% de personnes qui n'étaient pas des hommes si genre donc donc pour un poste de développeur ou en général c'est que des hommes c'était quand même énorme donc donc oui j'ai vu une différence et du coup il y a plein de petites choses qui peuvent changer effectivement la donne là-dessus carrément bah je crois me souvenir d'une offre alors c'était peut-être pas développeur à quoi que si c'était pour faire du portage console et il me semble qu'il y avait 10% de femmes et quasiment pas de personnes genre non blanches c'était vraiment écrasante majorité d'hommes cis blancs donc bah c'est cool de voir qu'il y a des outils il y a des façons des techniques pour essayer de diversifier on a une question on a une question de Souel Sultan j'espère que je prononce bien ton prénom un retour sur la perception des pronoms elle il par les personnes non binaires non gender fluides comment mieux les inclure je crois qu'il y a déjà un petit peu répondu bah du coup elle il et yel puisque la plupart en fait des personnes non binaires alors non binaires en fait ça regroupe beaucoup de types différents puisqu'il y a beaucoup de sensibilités différentes au sein de non binaires mais la plupart vont préférer le pronom yel après à l'oral il y a aussi beaucoup de personnes non binaires qui du coup préfèrent soit il soit elle mais le seul moyen de le savoir en fait c'est de leur demander donc en fait surtout si on part de soi-même c'est à dire qu'on dit ben moi mon pronom c'est elle et toi tu préfères que je te genre comment ça rend la chose très naturelle plutôt que de pas parler de soi et que de parler que de la personne en face où ça risque de stigmatiser un peu oui comme si nous ça partait ça tombait sous le sens quoi c'est ça c'est très vrai mais ouais j'avais une question aussi sur la discrimination positive je sais pas trop comment tourner ma question mais c'est vrai que quand on me pose la question j'ai tendance à dire que je suis plutôt pour qu'à CV égo de plutôt embaucher une femme ou une personne issue de minorité mais de surtout pas lui dire de faire comprendre parce que moi j'ai vécu ça dans mon expérience pro de me dire bah c'est cool que tu sois une femme à comprendre bah si t'avais été un homme on t'aurait pas embauchée mais j'ai trouvé que tu le disais de façon plus intéressante je sais pas si t'as un avis sur la discrimination positive bah la discrimination positive juste pour la discrimination positive je trouve que c'est rabaissant pour la personne parce que moi aussi j'ai déjà été embauchée par un patron qui m'a dit clairement bah moi j'ai que des hommes je te prends parce que t'es une femme ok mais j'ai un CV aussi et donc du coup c'est important en fait de montrer à la personne qu'elle est embauchée pour ses compétences et parce qu'elle a les compétences pour faire le taf et après effectivement bah on arrive toujours à la fin où on a plusieurs candidats qui ont les compétences pour faire le taf et c'est ce que je disais à partir du moment où la personne elle a les compétences pour faire le taf un profil qui sera différent d'une autre ou différent de la majorité de l'équipe va apporter un plus un plus énorme en fait donc deux ans d'expérience en moins en dev par rapport à la sensibilité que peut avoir une personne non binaire sur toutes les questions de genre c'est pas comparable pour moi en fait de toute façon jamais personne n'a compétences égales et du coup c'est très important de valoriser ceux qui vont avoir un point de vue différent même si c'est difficile à gérer ça je dis pas au quotidien ça crée aussi des problèmes mais c'est très enrichissant bah ouais je suis tellement genre soufflée par ta ta conférence et par tes réponses je suis vraiment contente d'avoir été la personne qui est qui était là avec toi donc bah merci beaucoup merci pour cette conférence merci à toutes les personnes qui ont été là qui ont participé on enchaîne du coup avec une conférence de David Rabineau CEO d'Homo Ludens sur le thème comment on a set up une CI de qualité pour le prix d'un café et animé par Nathalie bon après-midi et bonne adonne à toutes et tous au revoir merci pour la suite merci pour la suite merci pour la suite